Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment comme d'habitude refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir de faire une Barcelona ? La Volvo, tu gagnes avant le départ ? On va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome ? Allez, envoyez-moi le film, envoyez-moi le film ! Salut à tous, bonsoir, merci d'être avec nous au bar du CNL. Dernier bistrot avant, où le week-end prochain il y aura aussi une espèce de renseignement sur le RBNB. Vraiment on fait tout au CNL, vraiment on est content de vous avoir la semaine prochaine. Gilbert, tout va bien ? Salut Jimmy, tout va bien. Beau temps, belle-mère. Beau temps, mais attends, pas beau temps, plein soleil. Plein soleil, et c'était plein soleil le week-end dernier, sur la première épreuve d'Emilie Transat, où nous avons la chance d'avoir à ma gauche, Tanguy le Turquet, 1m83, 70 kilos, vainqueur en série. Et à ma droite, le poids lourd, regardez le regard de tueur qu'il a à ma droite, David Bollard, 1m80, 76 kilos, vainqueur en proto. Voilà, Jimmy, la saison sera très très dense pour la classe mini, et le point d'orgue ce sera forcément la mini Transat. Douarnenez, point à pitre, départ le 19 septembre, si tout se passe bien, on en parlera tout à l'heure. Mais Davy, donc, et Tanguy, commencent les premières courses de la saison par un succès, mais ça a été de haute lutte pour toi quand même. Oui, tout à fait, une haute lutte, en fait, on finit très serré entre moi et le deuxième. On a juste 3 minutes d'écart à l'arrivée, sur une 13h de course. Une belle bataille avec le deuxième, qui est Fred Denis, accompagné de Thomas Coville. Et en fait, moi... Chacun porte sa croix, toi t'avais bien avec le Blévesque. Voilà, voilà, on a chacun ramené du beau monde, et on s'est bien battu, c'était vraiment une super régate, avec de super conditions. Content, parce que faites régate rapide, finalement, parce que, alors le départ était magnifique, je crois, on a laissé Grois à Tribord, ce qui est rare, non ? C'est ça, vous êtes passé par les chats. Exactement, on est passé par les chats. Et content de ta performance dans le petit temps, parce que, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais t'as une machine de Brise, de Rich, mais pas forcément de petit temps. C'est Richie qui a dû reprendre la pole position après Kiberon, je pense, non ? Exactement. En fait, on a eu quand même pas mal de vent sur la course. C'est descendu juste sur la fin, juste pour finir tranquillement et doucement vers la ligne d'arrivée. Mais oui, en effet, ma machine est vraiment très affûtée pour ses allures puissantes. Oui, oui, tout à fait. Alors Tanguy, lui, il a signé, il a beaucoup d'humour, une victoire historique, parce que c'est la passe de deux, mais forcément, il courait avec Guillaume Lebray, qui, je crois... C'est lui à la passe de trois sur le mini Fastnet. Oui, c'est vrai, il a gagné trois fois le mini Fastnet. Un autre bel équipier aussi. Oui, bien sûr, mais il m'avait avoué qu'il n'avait jamais gagné celle-là. À l'époque, c'était la demi-clé, il n'avait jamais gagné celle-là. Et donc là, ça a été une première. Et pour moi, ben... C'était également de haute lutte, Tanguy, pour toi. Oui, ça a été vraiment de haute lutte. Avec Gilles Damaé, vous ont mené la vie dure. Tout à fait, sachant qu'au moment où on rentre dans la baie du Pouliguin, ils recroisent devant nous. Il restait environ un mille pour franchir la ligne d'arrivée. Donc ça a été la guerre jusqu'à la ligne. Et t'arrives quoi ? Une journée et demie après David ? Au minimum, au minimum. C'est vrai que le vent est tombé après l'arrivée des protos. Non, je crois que je suis arrivé une heure, deux heures, deux heures peut-être. Nous, on est arrivé à 22h30. Oui, c'est vrai que derrière, en fait, c'est quand même en tombé. Là, on était sur... Les plus riches se sont enrichis. Pour certains, oui, la nuit a été interminable, mais pas pour Tanguy. Nous, ça va, on n'a pas mis la pioche. On a réussi à se faufiler avec un petit peu de vent. Mais il y en a qui ont passé la nuit au mouillage. Tanguy, tu dis que tu as gagné plus sur la stratégie que sur la vitesse. Lui, il n'a pas besoin d'être malin. Oui, voilà, c'est ça. Non, ce qu'il y a, c'est que moi, mon bateau, ce n'est pas une fougue du reaching comme celui de Davy. Et on n'était pas toujours les plus rapides, mais je pense qu'on a tiré les bons bords. Donc voilà. Parce que nous parle, nous, de ton bateau, Davy, quand même. Parce que c'est un monstre. Vous voulez vraiment que je vous en parle ? Alors, il faut quand même dire qu'il est dérivé du fameux magnum de David Raison qui avait survolé la mini-transat, la dernière qui allait à Bayard. Conversie au Café de la Marine. Exactement. Mon bateau, c'est le maximum en réponse au magnum qui est lui aussi dessiné par David Raison. En fait, on est sur l'évolution du premier bateau. Et c'est un bateau qui a l'avant tout rond. C'est-à-dire que vu dessus, on dirait un gros rectangle. Et ces bateaux, mis à part leur look un peu différent, entre parenthèses, ils sont très, très, très puissants. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de patates, ces bateaux-là, ils allongent vraiment à la foulée. Et c'est vraiment extraordinaire. On est plus sur un petit multicoque qu'un monocoque, au final. Mais en l'an passé, Davy, parce que c'est en 2014 qu'il est arrivé, c'était le seul proto de l'année, il me semble. Tu as eu quand même quelques petits soucis de mise au point. Alors, est-ce que ces défauts de jeunesse sont maintenant solutionnés ? Tout à fait, les dernières, on n'a pas fait une course sans petits soucis. Mais en fait, on est sur des bateaux tellement légers, tellement technologiques, que forcément, on a des petits soucis au départ. Maintenant, on a bossé beaucoup cet hiver. On a beaucoup travaillé dans du vent fort. J'ai été un des seuls proto à naviguer tout l'hiver. Je lui ai mis dans la tronche, si on peut dire, tout l'hiver. Et maintenant, il n'y a aucun problème. Tu peux nous dire un petit peu les différences qu'il y a entre le bateau de David, enfin, qui était devenu après le bateau de Giancarlo, et le tien, l'évolution architecturale ? Exactement. Alors, si on regarde de loin, ça ressemble à peu près à la même chose. En fait, David, je suis arrivé avec un cahier des charges. Et surtout, on a bossé avec la nouvelle Transat, en fait. Avant, on allait au Brésil, donc on avait beaucoup plus de reaching. Oui, donc là, le parcours est différent. Voilà, en fait, là, on est censé faire du portant sur la mini Transat. Tanguy pourra nous en parler, sixième de la dernière édition. On a essayé de faire un bateau performant pour le portant, mais qui reste performant tout le temps, en fait. Le bateau, actuellement, est beaucoup plus polyvalent que le premier. Et voilà, et en fait, la coque a été redessinée, le gréement est différent, la position des appendices sont différentes, toute la structure interne est différente. Le bateau est vraiment différent du premier. C'est la même idée, on est sur un bateau rond, mais une évolution significative. Alors, Tanguy, parce qu'il faut préciser, toi, tu es en série, il faut rappeler que dans la classe mini, il y a les séries et les protos, et ça bouge pas mal aussi du côté des séries, parce qu'il y a des nouveaux bateaux, nouveaux plans qui arrivent. Ouais, tout à fait. Là, c'est une belle bagarre qui est en train de se passer en série, dans le sens où on a des bateaux de nouvelle génération qui ressemblent un petit peu à ceux de dévie, alors pas en carbone, évidemment, mais on arrive avec des bateaux qui commencent à prendre du volume sur le nez. On pourrait imaginer un bateau de série avec le même volume ? Oui, on pourrait. Après, je pense que c'est compliqué, parce que ça serait des bateaux très très lourds, pour le coup, vu qu'on peut pas utiliser le carbone. Néanmoins, je sais pas s'il y a l'Off7 et le Pogo 3, c'est assez significatif, dans le sens où là, ils ont un nez qui commence vraiment à prendre du volume. Donc, il y a une belle bataille avec les bateaux qui ont des nés pointus. Toi, tu as un argot. Moi, j'ai un argot. Un plan lombard. Un plan lombard, exactement, avec un nez pointu. C'est presque un ancêtre. Non, non, c'est... C'est le dernier. Ouais, je pense que ça va être un des derniers, ouais. Il y aura eu les muscadets, puis il y aura les argots, peut-être, dans quelques temps. Parce que ce qui est assez génial, quand même, dans la classe mini, c'est que, que ce soit en série, que ce soit en proto, la bagarre est maximum. Et même, pendant quelques temps, même, les bateaux de série ont pris un peu le pouvoir sur les protos. Dans quel sens ? En performance ? Pas en performance, jamais, mais en termes de nombre de bateaux engagés. Oui, oui, oui. C'est rare, maintenant, les mini, les protos neufs qu'on construit. Le tien était le seul. Oui, voilà. Les protos sont un peu en train de reprendre du poil de la bête, quand même. C'est, en fait, un proto, c'est quand même, à faire construire, c'est un budget qui est bien supérieur à la série. On est sur une, en fait, c'est pas que ça n'intéresse plus les gens, c'est qu'on est sur une population de ministres qui a évolué, au final. Et le ministre actuel, c'est plus quelqu'un qui va travailler toute la semaine et qui va venir faire du bateau le week-end, au final. Et du coup, un bateau de série, ce sera plus simple pour lui. Tu bosses toute la semaine, toi, Tanguy ? Non, alors moi, je suis un, ouais. Non, c'est un peu particulier, parce que, ouais, pour le coup, Davy a un projet proto et lui travaille toute la semaine. C'est vrai que Davy, il faut rappeler qu'il est à la tête d'un chantier naval, à une boue en plus. Non, moi, je suis en série, mais je tends vers le professionnel, en fait. De plus en plus, en fait, en série, le niveau ne cesse de monter. Et si on veut truster un peu les podiums, il faut s'entraîner en permanence. Bien sûr, et ça, c'est sous la houlette du fameux coach Tanguy Glatin. Mais, alors toi, en fait, tu persistes, tu signes, tu récidives. Parce que, bon, Davy parlait avec humour de cette transat qui ne s'est pas courue au portant, mais au près. Et tu as terminé sixième, brillante performance. Et tu voulais passer en Figaro, semble-t-il, l'objectif solitaire. Et tu rempiles, finalement, dans la classe mini. Exactement. En fait, après ma première mini, j'avais réalisé un rêve. Et l'idée, c'était d'aller un petit peu me frotter, maintenant, aux professionnels de la voile. Et puis, trouver un côté sportif un peu plus... Tu viens d'où, toi, Tanguy ? Je viens d'où en termes de voile ? En termes de parcours voile, ouais. De parcours voile. Moi, je suis plutôt issu de la planche à voile, je dirais. En fait, non. J'ai vécu sur un bateau avec mon père toute ma jeunesse. Donc, c'était la croisière, mais pas du tout la régate. Et j'ai découvert le Deriver quand j'avais 12-13 ans. Deriver, planche à voile, classe 8 au lycée. Et puis, voilà, je me suis jeté dans l'aventure de la mini à 22 ans, en fait. Alors, David, toi, en fait, t'étais dans la classe mini depuis un moment. T'as commencé par la série. En 2011, t'étais le grand favori parce que tu avais tout gagné. Et puis, malheureusement, abandon. T'avais pris un peu de recul. Et puis, t'es revenu à la barre d'un proto. Donc, t'es revenu pour quoi ? Ah, pourquoi ? Parce que, pour ce bateau-là, en fait, je pense que je serais jamais revenu s'il n'y avait pas eu le Magnum, en fait. C'était un bateau que je trouvais fantastique. En le regardant naviguer, je me suis dit, David, celle-là, il faut que tu y retournes avec un bateau comme ça. C'est pas possible. Et t'aimes ça, toi ? C'est familial, je crois. Tu connais bien la famille Baudard. Je connais bien le père de Davy, qui lui a transmis... Il a du talent dans les mains, chez vous. Il a de l'or dans les mains, le père de Davy. Puis, il est surtout passionné de bateau aussi, depuis toujours. Oui, oui, non, mais c'est sûr que là, j'y suis retourné parce que j'aime beaucoup cette série. Ça fait très longtemps que je fais du mini. C'est une des seules classes, en fait, qui me permet de travailler efficacement à côté et de venir m'entraîner le week-end et de faire des super courses. Et je pense que je vais encore y rester un peu de temps. Alors, justement, Gilbert, le programme des mini avant la mini Transat, qui partira donc le 17 septembre, c'est ça ? 19 septembre de Douarn. Là, déjà, ils vont enchaîner avec la Select Pornichet, c'est en solo. Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Enfin, ça le dit, voilà. Et puis, il y a aussi à Douarnenay un sacré programme mini. Il y a toujours le trophée Marianne Esperon. Il y a le mini Fastnet. Ah non, le programme est extrêmement dense pour eux. Mais, Jimmy, moi, il y a aussi un aspect qui est assez intéressant, c'est que cette classe, on a toujours dit que c'était le laboratoire pour d'autres classes, avec l'équipe ondulaire. Et là, la jauge, la classe vient de libérer la jauge. Est-ce que c'est l'ouverture au foil, justement, pour contrecarrer les fameux Magnum et Maximum ? Je ne dirais pas jusqu'à contrecarrer, mais oui, c'est une belle évolution qu'on va observer sur les prochaines années, même si les IMOCA, ils sont déjà passés. Oui, les foils seront autorisés l'année prochaine sur les mini. Donc, ça va être sympa à voir. Ça va être pire encore. Ça veut dire que dès cette année, tu pourrais faire la mini, mettre des foils ou non ? Non, non. Ça sera ouvert pour 2017, du coup. Mais le bateau les supportera très bien, a priori ? Oui, bien sûr. Après, il faut quelques modifications. Mais je pense qu'un bateau comme le mien, déjà puissant et très large, supporterait mieux des foils qu'un bateau classique. Je pense que le Delta sera encore meilleur. Donc, la largeur maxi, c'est combien actuellement ? Et ça va passer à combien, en fait ? En fait, on reste toujours sur 3 mètres de large. Sauf qu'il faut que ces 3 mètres, on puisse les garder sur le départ. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir rentrer les appendices dans ce cadre-là. Après, on peut sortir assez loin. On a été légèrement dérangés, mais ce n'est pas trop, trop grave. Au moins, ta fille, t'as vu. Les enfants sont formidables. Gilbert, what else ? Les nouveaux bateaux de série aussi, parce qu'on en a parlé ou pas encore. Je crois, parce que pendant quoi ? Pendant 2 siècles, il y a eu le Muscadet. Pendant 1 siècle, il y a eu le Pogo 2. Et là, tout à coup, tout bouge. Et il y a tout un tas de bateaux de série. Et c'est difficile de sortir le vainqueur de la prochaine Mini en série. C'est très, très compliqué. Parce qu'on va avoir des bateaux plus performants qui vont arriver en série sur la prochaine Mini. Peut-être avec des gars un peu moins expérimentés de temps en temps. Encore, il faut voir. Yann, toi, je veux dire, c'est quand même pas le métier qui vous manque, les garçons. Tout à fait. Non, mais en fait, la conclusion que j'ai tirée de la dernière Mini, c'est que le bateau faisait pas tellement la différence, en fait. Il aide, mais le marin, quand même, reste l'outil principal pour faire gagner. Un homme, un bateau, un homme, un bateau, l'océan. Exactement. Donc, en tout cas, sur l'avant-saison, on va voir quel bateau va dominer entre le Pogo 3, l'Offset, l'Argo, le Nassira. Sur la Transat, on peut pas trop tirer de conclusions pour l'instant. Voilà. Bon, ben, Jimmy, il faut dire aussi qu'il était champion de France Mini en série, devant Damien Cloaret, qui est son vraiment éternel adversaire. Et c'est pas mal, ça, parce que ça te laisse quand même une belle marge en tant que magazine et pas mal de métiers, quand même, sur ton Argo. Ça fait une... Ouais, déjà, ça fait une jolie ligne dans le CV. Ça, c'est cool. Et ouais, ouais, l'Argo, je commence à bien le connaître et j'ai beaucoup d'expérience. Donc, le couple marin-bateau fonctionne, en tout cas. Bon, ben, les gars, on vous souhaite bon vent, belle mer, et on vous regardera. Et si vous voulez venir voir les bateaux, les bateaux sont souvent à Lorient. Toi, ton bateau est basé à Lorient. Exactement. La plupart des Mini qui courent le circuit sont sur le pôle de Lorient. Lorient grand-large, les ministres. C'est le fief des ministres, voilà. Exactement. Bon, mon Gilbert, tiens-moi au courant un petit peu. La Volvo part aussi ce soir. Vous êtes invité à 18h30 au Rex. Au Rex, je ne m'en sors pas. Au Cineville. Au Cineville. Je l'orientais. Mais au Cineville pour voir la régate de départ. Et Jimmy, oui. Alors, raconte-moi, qui est arrivé le premier ? L'équipage, le bateau, le mât ? Je te parle de Donkfeng. Alors, écoute, comme ils ont un team manager parfait, le bateau est arrivé à Itajai. On parle, bien sûr, de Donkfeng, qu'on pourra voir, bien sûr, dans cette import race. Le bateau est arrivé en même temps que le mât qui était en provenance d'Amsterdam. Donc, beau timing. Et puis, grand soulagement, bien sûr, pour Charles Caudrelier, le skipper, pour Dubois, le directeur du défi. Et bien sûr, les navigants qui sont venus, pour certains, se ressourcer un petit peu en Bretagne, eh bien, ils vont reprendre le fil de la compétition, se remotiver, donc, sur la prochaine étape qui les mènera à Newport. Dans quel état ils sont, à votre avis, les gars, là ? Parce qu'ils étaient partis pour faire un magnifique Volvo. Est-ce que c'est pas un petit coup sur la casquette ? Je pense que c'est assez dur à encaisser. À mon avis, ils sont sur une autre planète, dans le sens où, là, ils prennent tout ce qu'il y a à apprendre et puis, ils bossent comme des malades pour être à l'heure pour la prochaine étape. Et j'ai hâte de voir ce que... S'ils restent dans cette dynamique, j'ai hâte de voir ce que la prochaine étape va donner. Cinq jours, en fait, ça suffit pour remettre un bateau à neuf ? Je pense qu'ils ont une grosse puissance de frappe, quand même. Peut-être un coup de main. Enfin, peut-être pas des autres équipes, mais c'est vrai qu'ils étaient importants aussi, parce que, pour toute la course, que le bateau soit là au départ. Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'ils sont surmotivés à 200% et moi, je serais leur concurrent, j'aurais quand même un peu peur. Même question. Tu crois qu'on est quoi, Gilbert ? On a déjà couru cinq étapes ? Cinq étapes sur neuf. Il en reste quatre. Abu Dhabi est en tête avec neuf points. Eux, ils ont 16 points. Derrière, Tim Brunel et puis Mabfray, qui est monté en puissance, ont 18 points. Donc, c'est extrêmement serré. Mais mathématiquement, tout est absolument possible. Sauf que, bien sûr, la tentation, et Kevin Escoffier explique, qu'il faut résister à ça, à la tentation d'attaquer à tout va. Ils disent, on maîtrise notre performance et il faudra plutôt continuer dans cet état d'esprit. En tout cas, Jimmy, il y a aussi une petite anecdote quand même, parce que sur ce bateau, il y a eu le convoyage. Mais les deux équipiers chinois, pour des problèmes de visa, ils n'ont pas pu débarquer à Ushuaïa. Ils devaient être contents des autres. Donc, eux, ils ont fait le convoyage. Donc, au départ d'Oglande, ça fait plus d'un mois de mer. Et pour Black, qui est un des deux, lui, il aura peu de repos parce qu'il est dans l'équipage de l'école. Et l'autre, Wolf, n'était pas prévu dans cette étape. Ils sont menés à la dure, les Chinois. À la baguette. Bon, dis donc. Elle est passionnante, cette course. Est-ce que ce n'est pas finalement... Est-ce que ce n'est pas la réponse que le monotype, c'est les plus belles régates ? Avant de prendre une bave dans la gueule. Je pense que le serriste va vous dire oui et moi, je vais vous dire non, au final. C'est vrai, mais elle est passionnante. Oui, c'est passionnant en termes de régates, c'est sûr. C'est sûr que le monotype, ça simplifie un peu les bateaux et surtout, ça fait des régates au contact quand même sur plusieurs milliers de milles. Donc, ça, c'est vraiment passionnant. Après, d'un point de vue technologique, en amont, c'est quand même un peu plus doux. Il n'y a plus d'évolution. Donc, voilà, on sait ce qu'on a d'entre les mains. Tanguy, je crois que c'est une compétition que tu suis de très près, non ? Oui, moi, j'aime beaucoup. Je suis assez d'accord avec Davy, mais c'est vrai que la monotypie, sportivement, ça a apporté quelque chose et moi, je trouve ça passionnant à suivre. Et les images qu'on a pu voir du Cap Horn, où on voit les bateaux qui se font des... qui se crie tribord dessus, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'on perd un peu ce côté évolution technique, mais ça apporte autre chose. C'est possible encore. On peut y croire encore à la victoire finale de Dong Feng. Sachez, n'oubliez pas que l'étape Lorient-Stockholm coûtera aussi cher que l'étape Auckland-Itadjaï. On peut y croire encore ? Moi, je dis qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Moi, je me dis, souvenez-vous de Groupama, qui avait des matés à la même étape. Exactement. Mais il n'y avait que trois bateaux qui avaient terminé cette étape-là. Tu vois ? Mais enfin, écoute, on leur souhaite, et donc on continuera de les suivre, et on les attend à Lorient avec impatience à la mi-juin, en espérant que Dong Feng soit revenu à... Allez, un point d'Abu Dhabi, qui quand même domine un peu son sujet. Oui, mais ils peuvent faire des erreurs aussi, les Emiratis. Non, ils sont bons, ils sont réguliers, ils sont toujours dans les bons coups, mais bon, on verra. Bon, les garçons, racontez-moi un petit peu le SPI Ouest de France. Le SPI Ouest de France. Le SPI Ouest de France. Ce sont des fidèles de ce beau week-end pascal. C'est la Volvo, la mini-transact de certains. Près de 400 bateaux. C'est le warm-up de la saison. Alors, racontez-nous, parce que vous le faisiez tous les deux. Exactement. Pas sur les mêmes bateaux, mais on était tous les deux présents au SPI Ouest de France. En fait, cette année, c'était juste extraordinaire. Les conditions météo étaient incroyables. Du vent, du soleil. Quatre jours d'orégate intense. Ça part plutôt bien, cette année, au niveau météo. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit mois que c'est sympa. Si ça pouvait durer, ça ne serait pas plus mal. Ça ne sera pas le cas sur la Select de demain. Donc, toi, tu étais en grande surprise. Moi, j'étais en grande surprise, ouais. Alors, nous, on n'a pas vraiment parfait, mais plan d'eau assez compliqué, mais conditions absolument incroyables, ouais. Et Gilbert, l'attractivité, l'attraction de ce SPI, c'était les nouveaux jouets du Tour de France à la Voile ? Bien sûr, Jimmy. Les Diam 24 ont fait leur entrée en scène à l'occasion de ce SPI. Alors, il y avait du beau monde en lice, dans la baie. Il y avait d'abord 17 bateaux, du beau monde qui venait de l'olympisme, du match racing, de la course au large. Les premières leçons, le niveau est élevé. Ce n'est pas une surprise. Il y a énormément aussi d'engagement physique. Il y a de la stratégie. Et puis, écoute, le premier résultat, il y a deux bateaux qui étaient au-dessus du lot. C'est Spin Reef White, parce qu'il y avait deux. Les Spin Reefs, ils ont deux bateaux. Et qui étaient barrés par Xavier Réville et François Morvan, qui se sont relayés à la barre. Et puis, Groupama, qui fait deuxième, avec Pierre Pennec, qui lui aussi, JO de Sydney en 2000, le Xtreme 40. Donc, il remplaçait notre Franck Hamas, qui était à Palma. Donc, ces deux bateaux ont dominé. Mais les coureurs du large n'ont pas été ridicules non plus, puisque Thomas Coville échoue juste au pied du podium. C'est Fred Guillemin qui est sur la troisième marche. On verra. Oui, oui. Et puis, quatrième pour Thomas avec Sodebo. Et puis, Vincent Rioux, cinquième. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de spectacles. C'est prometteur. Et puis, la saga continue ce week-end à Port-Nichel, la saga Diame 24, avec la 24 bateaux, déjà. Il va y avoir un embouteillage à la sortie du port, entre les Diames et vous. Vous êtes combien à faire la Select ? 52. 52. 52 bateaux, oui. Tu étais sur le rond des Diames ou pas ? Exactement. Alors, moi, je n'étais pas en Diame. Il y a croise, oui. J'étais en Mach 650, mais on a pu observer le spectacle qui était grandiose, en fait, avec 20, 25 noeuds de vent. Je pense que les gaillards étaient fatigués à la fin de la journée. La voile change ? Ah oui, oui. La voile change avec des supports comme ça, Tanguy ? Oui, oui, ça change. Et puis, quand ces bateaux-là vont voler, ça changera vraiment. Oui. Ah là 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 là. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu pris. Moi, je peux en faire du dragon. Voilà, Jimmy a choisi le dragon pour les années à venir. Et les capins... Mais il a fait du mini aussi. Ah ! Le mini Fasnet. Eh oui, bon. Et les garçons, on se quitte rarement sans prendre le temps. Et là, on va avoir le temps. Vous avez travaillé toute la semaine parce qu'ils étaient très contents d'être ravis au Café de la Marine. On était fait comme quoi la vie est belle. On était ravis, ils étaient ravis. Ça fait du bien, Gilbert, d'avoir des civilisations où on est bien les uns avec les autres. Tout à fait, Gilbert, on est bien là. Ado-Refus ? La fameuse Ado-Refus. J'y ai réfléchi toute la semaine. Et je viens de la trouver à l'instant. Ça sera une ado pour notre amie Jeanne-Carlo Pédote qui vient du mini et qui a signé en multi-50 avec Erwan sur l'ensemble. En multi-50. Ça te donne envie, toi ? Tu as déjà un petit plan de carrière ? Moi, je suis très, très tenté par le Figaro l'année prochaine. J'ai envie d'aller un peu me bagarrer avec les pros-pros. Mais ouais, les multi-50, ça doit être très sympa. Il y a un niveau un peu plus tendu en Figaro qu'en mini ? Certainement. Parfait comme réponse. Ado-Refus ? Refus. Ouh, David, c'est rare. Au dessus. Tu es notre Michel Desjoyeaux. Ah bon ? Dis-moi. Non, c'était un petit clin d'œil sur la Coupe de l'Amérique. Qui, en fait, vient encore de changer de règle. Et on a les Italiens qui se retirent. En fait, c'est un peu Dallas dans cette Coupe de l'Amérique. Et je me demande où est-ce qu'on va terminer avec tout ça. Notre vieil ami Bonneau Troublé dit... Il a dit que ça ressemblera, il y aura l'odeur des frites et de la crème solaire, mais que ça ne ressemblera plus à la Coupe de l'Amérique. Lui qui a porté les couleurs de Vuitton quand même. Le changement est violent. Mais c'est vrai que changer la règle en cours de route, c'est un petit peu délicat. Alors moi, Jimmy, il y avait les Diams 24, mais le SPI, ça ne se résume pas à ça. Il y avait 17 séries. Et au CNL, comment ne pas parler de l'emblématique bateau Matamouf of Rukoucou de Dominique Lucas, qui a gagné en IRC4. Et puis dans les ados aussi, un petit coup de chapeau aux filles sur le sport botin en 5,70, aux filles de Notis dans Finistère, les filles de Le Quirec. Et en Open 750, alors là, les jeunes, Julien, Villon et tout, ils ont vraiment poussé les anciens dans les orties. Eh bien, moi, je voudrais faire un petit ado, tu ne m'en veux pas, Tanguy, mais je voudrais faire un petit ado à Damien Cloarec, parce que j'ai vraiment envie qu'il arrive. Alors, il profite de tous les moyens modernes. Il a fait un crowdfunding, je crois qu'il se termine vite. Et donc, si on veut filer un coup de main à Damien Cloarec... Il a des t-shirts à vendre. Voilà, voilà, filons-le. Et je pense que toi, tu es le premier à en participer. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et j'allais en parler aussi. Et tu fais bien, Jim. Eh bien, tu reviendras, les garçons. Vous savez que traditionnellement, les vainqueurs de la mini sont obligatoirement au Café de la Marine dans les deux mois qui viennent. Donc, on vous le souhaite de tout cœur, les garçons. Ça nous faisait du bien, Gilbert, d'avoir des jeunes, des gens qui ne se plaignent pas, tu vois. On avait un peu l'impression d'avoir l'an avant Guingamp. Je ne dirais pas le Football Club de Lorient, parce que c'est plutôt fait ça, quoi, tu vois. Parce que le PSG qu'on reçoit toutes les semaines, ça fait du bien. Salut à tous, c'était le Café de la Marine. Ah, dans 15 jours, dans 15 jours, on sera à la Cité de la Voile pour l'inauguration de la nouvelle scénographie de la Cité de la Voile. Le 28 avril. Le 28. Salut, bye-bye. Il y a des questions dans le public, mes amis. La prochaine fois, je vous promets, ce ne sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique... Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais il est encore un petit peu de bombe. Jimmy, les verts sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent, belle mer, c'est ça ? Voilà, ciao, ciao.